On va voir ce que cette camionnette a dans le ventre. Si tu aimes ce que je fais, mets un pouce bleu. Et si tu veux t'abonner, abonne-toi. Mais n'oublie pas la clochette des notifications pour être au courant des dernières vidéos. Allez, merci d'avance. On tourne la clé. Là on entend le moteur. C'est pas comme à la camion que je voulais filmer la semaine passée. Avec le vieux changement de vitesse. On est parti. Ça c'est de la reprise. Il y a presque plus de descente. On va prendre le cours Saint Etienne. Je pense que là, il y a un tout petit peu moins cher. Ouais. Elle a l'âge. Voilà. Elle a l'âge de ne plus aller à Bruxelles. Elle a l'âge. Elle a l'âge. Elle a l'âge. Elle a l'âge. On sait pas très bien. Combien il y a de vitesse ? 5 ? 5. Pas de direction assistée. Ah non. Ça... Ça non. Ça, il faut quand même le dire. Mais bon, ça va, elle n'est pas trop dure. On va laisser passer le monsieur. Au milieu. Et pas de part and stop. Rien de tout ça. Rien du tout. Rien du tout. La nature. N'oublions pas que c'est une camionnette de charpentier. Il y a l'heure. Au milieu, il y a l'indicateur de vitesse. Et à droite, il y a juste la jauge d'essence. La température, le niveau. La température. Et maintenant, quoi j'y pense ? Je pense que son indicateur d'essence... Il ne fonctionne pas. Il ne fonctionne pas bien. Non. Et ici, tu as les trucs pour la ventilation. Vers le haut. Dans les pieds. Dans le visage. C'est chaud ou froid. Ça marche bien. On sent la chaleur. Ce serait bête de tomber en panne. Ouais, alors comme l'aiguille ne fonctionne plus, ce qu'il fait, c'est qu'il calcule le nombre de kilomètres qu'il fait. Est-ce qu'il y a un klaxon ? Oui, mais je ne sais pas où. Petit. Voilà. 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 Hop. Allez, c'est là qu'on va révoler. J'ai promis, 37 litres. Veuillez avoir déjà, à mon avis, 25. C'est de 1999. Ah, il y a donc 20 ans. Ah, c'est... C'est déjà respectable, hein ? Ouais. Et elle a combien de kilomètres ? 92.985 kilomètres. Voilà. Vous voyez... C'est dur. Voilà. On sent qu'elle est plus lourde. Il faut passer vite en troisième, hein. Voilà. Là, je suis en quatrième. À 42 km heure. ce qui va être plus lourde. C'est dur. C'est dur. C'est dur. Mais une fois qu'elle est lancée, on va aller sur le... Sur la nationale, là. Vers Villers. on sent qu'elle a un peu de puissance quand même et filtre manuel 3ème 4ème c'est un moteur qui gronde en tout cas le chauffage fonctionne bien pas désagréable pour ce genre de camionnette je trouve que voilà la position au volant est confort le siège la tenue du dos est pas mal franchement je ferai pas 2h de route sans m'arrêter c'est surtout le niveau sonore qui est embêtant l'isolation c'est ça qui est beaucoup plus fatigant à la conduite que l'assise ou la tenue au volant il aura les deux extrêmes un petit peu de vitesse bon voilà je monte en 4ème les montées sont un peu dures la montée de vénox pied au plancher c'est pas une Tesla j'ai pas une Tesla non mais elle a roulé dans les Pyrénées elle est allée en haut des montagnes à son aise mais il y est arrivé on va dire que dans cette situation là l'important c'est pas d'y aller rapidement mais d'y arriver il consomme combien ? à mon avis on doit être proche des 8 litres à mon avis allez on est à 90 on est content et voilà et là commence à prendre son elle commence à bien accélérer parce qu'on est à plat 100 km heure on va arriver à 110 à l'aise je ne s'entends plus oui à partir de 110 normalement on arrête de parler voilà on arrête de parler 120 mais on ne va pas plus loin il avait installé ça en été quand il faisait très chaud parce qu'il n'a pas d'air conditionné et donc il avait installé ça pour avoir une impression de vent frais mais en fait ça lui faisait du vent chaud c'était encore pire allez on va faire un peu de campagne où est-ce que tu nous emmènes ? je ne sais pas Bousseval nous allons vers Bousseval nous revenons vers Bousseval par la campagne par la campagne c'est plus agréable que sur la voie rapide oui c'est plus agréable c'est un véhicule que pour faire de la campagne voilà oui je suis bien maintenue heureusement que tu es là ah bah oui autrement il n'y a rien pour se tenir ici il n'y a rien c'était mieux la semaine passée là il y avait là il y avait ah bah voilà une Tesla on croise une Porsche ah c'est une Porsche et qu'est-ce qu'il y a comme rangement ? comme tu le vois ici deux gros bacs ici c'est important ça c'est bien pour Bâtiste il range ses crayons il y a la boîte à gants là il y a un petit terrain de golf ici je ne savais pas c'est joli comme petite route oui hein on a l'impression que tout va casser là c'est beau c'est beau Dom Tom Fredo je vous mettrai le petit extrait de Marc-Une oh voilà on va passer en premier voilà et je vais prendre la N25 aïe 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 est-ce que je vais y arriver ça tourne ça tourne Martin je dois donner de l'huile de bois ça décolle j'ai déjà passé la quatrième je ne devais peut-être pas ceci ça va démarrer ça va démarrer est-ce qu'à 60 km l'heure il faut déjà passer la cinquième faudrait parce que là sinon ça va voilà voilà c'est passé je l'avais envoyé alors ici école communale de couture on est sur la rue de Sérou donc si tu continues la route on va arriver à Sérou c'est dans les plus vieilles quatre heures qu'on va être la meilleure fille oh la cabosse d'or on est à la cabosse d'or je crois que le monsieur n'en pouvait plus il était sûr de ne pas dépasser la limite du test oui oui je vois si à Sérou Mousti ou Tini Louvain-la-Neuve encore un réhauseur hop hop c'est pavé Martin il aime bien les pavés encore un petit réhauseur pour le redescendre hop comme ça on voit le on ressent le comportement de la camionnette Baby Kfakbi Baby Kfakbi Renault Trafic tape-gul Ah encore un ça mais pas bien oh c'est vrai qu'elle aille à tape-gul mais au moins tu fais les muscles oui Allez, encore un ! Tout ça c'est pour empêcher les gens qui ont des Porsche et des Tesla de rouler trop vite ? Oui ! J'espère pour commencer à conduire, quand tu as conduit ça, tu sais tout conduire ! Un point tout nouveau, je ne sais pas tiens, la marque GULF ! Dans les grands points, il faut avoir des muscles ! Ouais ! Ah, une jolie petite roulotte, le potager de la fontenelle, produit de la ferme ! On n'en fait plus des clés comme ça, on roule la main parra ! Ouais ! On s'est quand même rétrogradé ! Sur le bord avant droit, le truc rouge, c'est la trousse de premier secours ! Ce qui est perturbant, c'est dans le rétro, à l'arrière, comme c'est fermé, il y a un reflet, et donc je vois toutes les voitures qui arrivent devant, mais j'ai l'impression qu'elles me doublent à gauche ! Ouais ! Ça fait du bien quand ça s'arrête un peu, hein ? Ouais ! Est-ce que c'est pas large, hein, comme fauteuil ? Non ! Faut pas être gros, hein ! Heureusement que c'est fini ! Non ! Il y a des airbags ou pas ? Non ! Rien de tout ça, monsieur ! C'est bien de comprendre pourquoi je ne peux plus aller à Bruxelles ! Et voilà ! Notre petit tour ! On va se mettre de façon A, lorsque ce soit plus facile, je me demande, d'abord on va se mettre comme on était ! Oui, je crois que ce sera mieux ! Ce sera mieux ! Hop ! Ah non, je n'ai pas calé ! Non ! Il y a juste un petit peu... C'est quoi ? Bon, enfin ! Alors ! Alors voici la clé ! Ah oui ! Je sais pas ! Comme dit Martin, on n'en fait plus ! Presque plus ! Maintenant on dirait que c'est une clé de mobilette ! On va vous présenter le moteur de cette Renault Trafic ! Voilà comment il l'est ! Quoi comme moteur ? Essence ? Diesel ! Un diesel ! C'est un 4 cylindres, non ? Oui, oui, oui ! C'est un 4 cylindres en ligne ! Démarre pour qu'on entende ! Qui est longitudinale, contrairement au moteur unique à position transversale maintenant ! Oui ! Oui ! Oui ! Oui ! Oui ! Ça va bien ! Il y a une belle tondeuse ! Bah, il démarre beaucoup ! Ah oui ! Oui ! Le moteur est vraiment bon ! Il a 90 km ! Oh ! Je ne sais pas beaucoup ! Il y en a vu que c'était à l'écoute de 90 km ! Oh oui ! Et maintenant l'arrière ! OK, monsieur ! Il y a quelques bulles dans le gasoil ! Ah oui ! Quand le moteur tournait, on voyait que... Ouais ! Et c'est pas bon ? Bon ! C'est pas... Allez ! Bim ! Bien fermé ! Ah oui ! Ah oui ! Alors comme tu peux le voir, Martin, ici ! Baptiste n'a pas de caméra de recul ! C'est même pas lui qui l'a fait ? Ah oui ! Si, si ! Attention ! Un peu comme la chambre de Martin, regarde ! Oui ! On va l'envoyer à Baptiste ! On fera une petite vidéo pour Baptiste ! Ben ! Quel beau phare ! Comme elle s'ouvre difficilement, il évite ! C'est vieux ! Mais sinon on voit toujours, ça c'est lui qui avait fait la petite trouée, il a acheté la fenêtre sur internet et il a... J'ai encore la vidéo du chantier qu'il avait fait ! Et celle sur le côté aussi ! Et celle sur le côté aussi, comme celle de Bernard ! Un petit rideau, mais... Il y a une corolle ! Voilà ! Oui, oui ! Et alors elle est toute capitonnée ! Oui ! Pour quand il dort dedans ! Tout isolé, c'est bien ! C'est bien ! Moi, tu l'avais vu à Nolager pour le départ ? Non ! Tu n'avais jamais vu ça ? Non ! Je vais regarder si je trouve les photos que j'ai envoyées ! Ouais ! Il avait fait les trucs à l'arrière, les trucs de fenêtre qui s'ouvrent ici... Moi, je ne sais pas ce qu'il y a à Nolager. Je crois que j'aurais vu le boule ! Hop ! Oui ! Voilà ! C'est bien ! C'est ça qu'on aurait pu faire ! C'est ça qu'on aurait pu faire ! C'est moins que le volet ! Ouais ! C'est... C'est la nouvelle... Yaris... ... ... ... Le père, il est aussi prêté avec le fils ! Et on ferme avec la clé ! Ah oui ! La clé qui sert à tout ! Pas la perdre ! Et voilà ! Bien fermé !